Moi je souhaite revenir un instant sur la question des restaurateurs et des stations de ski. C'est vrai que les professionnels ne comprennent pas aujourd'hui la différence finalement entre ceux qui peuvent aller travailler, s'entasser dans l'air covidé des transports en commun et puis les professionnels de la montagne à qui on interdit d'exercer leur profession en station de ski. Les stations de ski ont prévu des protocoles très stricts, ils ont inventé plein de choses, ils ont inventé des tours de cou anti-covid. Ils sont prêts, ils ont prévu des tests, ils ont prévu des appartements pour pouvoir loger les vacanciers. Ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est que quand on va skier, il y a des accidents de ski, il y a des blessures. Est-ce que vous savez que la médecine ambulatoire est à 95% employée dans les stations de ski ? Et en réalité les hôpitaux régionaux comme celui de Grenoble, comme celui de Bourg-Saint-Maurice, comme celui de Chambéry ou celui d'Annecy ne sont pas... Il est responsable de l'Isère, du rassemblement national en Isère, je le précise, c'est important. Ce que je veux dire c'est que les hôpitaux régionaux dans ma région à Verne-en-Alpes, dans les conditions habituelles, ils ne sont pas saturés par les accidents de ski parce qu'ils se font soigner directement en station, dans les cabinets ou chez des médecins généralistes en station. Euh... On va...